Ça va tout le monde là ? Hop ! Je regarde si mon son est bon Normalement c'est bon Parfait Il est temps de pépé à y remettre de l'or sur le front de l'est Mec, on va même pas jouer Je vais vous montrer parce que je pense pas que tout le monde connaisse Gary Grisby Je vais vous montrer à quoi ressemble le truc Le merdier Le colossal jeu simulation que c'est Parce que c'est assez incroyable J'ai bouffé du tuto Donc c'est pas la première fois que je lance J'ai jamais trop lancé Le merdier Oh pas mis 22 mois Putain bientôt 2 ans Putain depuis longtemps toi aussi Putain Merci mec Absolument, je comprends qu'il fasse peur La quantité d'informations est folle Le jeu est fou Comme je dis c'est avec commandes modernes Opérations Je pense que c'est les 2 wargames les plus compliqués Sur le marché Oh la la 39 mois Putain 39 mois Je crois que les plus vieux Les plus vieux c'est moi, je suis à 42 mois Ce qui veut dire que les plus vieux sont à 41 mois Ah ça ne vous rajoute pas Bah écoute, regarde si on binait 39 mois Putain Merci de votre fidélité Donc ouais C'est pas show i4 le plus compliqué Show i4 c'est pour les enfants Là Ecoutez on va lancer le jeu Et on va aller voir ça Je vais juste prendre Clic scénario Je vais mettre Est-ce besoin de mettre le son dans le casque ? Allez On va le mettre pour le principe Voilà 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 Hop là Alors Mais on va juste prendre le scénario 1941 de base Et on va aller se balader Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu 2-3 2-3 détails du jeu Ok ? Voilà Il y a peu plus de 3 ans C'est exactement ça J'ai commencé le stream un mois avant le confinement Bon timing hein Nouveau PC Je me suis dit Voilà Voici Gary Grisby War in the East Sachant que nous On sera uniquement Sur le front Est D'où le nom War in the East Mais Le reste du jeu existe Le reste du jeu a de l'importance Il y a des divisions Qui vont venir d'Europe Vous allez devoir en envoyer selon les choses Ça peut être Le reste du monde existe Le reste du monde existe Des troupes vont arriver En force Et en perdre Ça peut être un peu compliqué Bon Euh Tintintintint Laissez-moi retrouver Mon verdier D'accord Bah oui Forcément Les boutons Le bouton que je veux d'habitude n'est pas là Terrible là Bon Euh Putain mais Ah voilà Map info Voila Ville les hexagones Oui c'est du tour par tour C'est du tour par tour Vous gérez Le front russe Là on est le 22 juin 41 Donc vous avez Vous avez le front russe Historiquement très très bien fait Euh Vraiment c'est très très bien fait Vraiment La carte exceptionnelle Le 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 Tout est parfait C'est La meilleure simulation de seconde guerre mondiale que vous aurez Euh Ça enterre absolument Tout le reste C'est La plus compliquée aussi C'est plus un jeu C'est limite plus un jeu de logistique que de combat Puisque non seulement vous allez devoir euh L'orientation de la fenêtre pépée Ah bon ? Oui oui Non mais me fais pas chier euh Euh C'est juste qu'il y a Je ne peux pas Voilà Donc c'est Il manque un petit morceau à droite Je pense que tu survivras Hein ? Tu survivras à ce dart c'est bon ? Voilà ? Donc ouais Euh Tu vas jouer quand même sinon Voilà Tu auras toute la fête Euh Donc ouais Il y a tout Il y a tout L'aviation Le maritime Et vous pouvez tout faire La logistique La logistique est une part très importante Euh Du jeu Donc vous avez Vous pouvez vous en douter Tout un échelon de commandement Du plus bas au plus petit Alors du plus bas au plus petit On généralement s'arrête à un niveau de régiment Euh brigade Mais euh Là par exemple Je vais cliquer donc à droite Vous avez euh Ce qui apparaît Hop Hop Première division euh D'infanterie Là la onzième division d'infanterie Donc on voit les Les divisions sœurs Et on voit son commandement Qui est dessous en orange Qui serait Voilà La dix-huitième armée Et la dix-huitième armée A trois divisions Euh Sous son commandement C'est euh Et vous avez ça Sur tout le long Donc là on a que de l'infanterie Mais euh Là on va aller chercher des tanks On a la huitième panzer Qui est là Hop Voilà Huitième panzer Et vous avez ça Sur absolument tout Donc euh Il y a une chaîne de commandement Très précise Et vous pouvez pas faire ce que vous voulez C'est à dire que vous devez toujours être proche De votre QG De votre headquarters Donc vous pourrez les bouger D'un certain nombre de cases Euh Ou les pas aller bouger Euh Chaque unité va avoir euh Des performances qui leur sont propres Euh A-tu joué à la série Stratégie commande pas encore ? C'est sur ma liste de trucs Il y a J'ai vu qu'il y a du Stratégie commande très sympa Euh Qui m'intéresse sur la guerre de sécession Et tout ça Donc ouais c'est sur ma liste de choses euh Euh A investir Prochainement Et à tester Ça a l'air très fun en tout cas Euh Donc ouais vous avez euh Vous avez tout Voilà Sachant que vous avez aussi des unités très spécifiques Laissez moi trouver par exemple une unité qui est Très très sympa Euh Il me semble qu'il y en a une Il y en a une par corps d'armée Non Je l'ai perdue Allez là Voilà Est-ce que vous voyez euh Là je l'ai cliqué elle est en rouge Le FBD Euh 0 16 là Army Group North Ok Vous voyez ça L'unité là Euh À droite elle apparaît avec une pelle Vous avez 4 unités comme ça sur tout le front Je vais vous mettre une autre carte Voici La carte des chemins de fer Vous voyez Ça ce sont les chemins de fer Bah oui Eh Bienvenue en 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 Allemagne De 1941 Où tout se fait par le rail Parce qu'on a pas beaucoup de moyens motorisés Le problème c'est qu'en Union Soviétique Le rail L'élargissement du rail n'est pas le même qu'en Allemagne Et ouais C'est à dire que vous pouvez pas juste Vous voyez la voie ferrée là On voit les voies ferrées sur la carte Je vais vous mettre euh Je vais vous mettre encore une euh Une autre carte Euh Ça c'est les routes Donc vous avez différents types de routes Regardez pour ceux qui se demandent euh Voici le réseau de routes en Europe Voici le réseau de routes en Union Soviétique Vous imaginez le bordel ? Y'a pas de routes en Union Soviétique Y'a juste l'autoroute euh Smolensk euh Smolensk Moscou Voilà Là on l'a Smolensk Smolensk Moscou voilà On la voit bien sur la carte L'autoroute Donc c'est le bordel en Union Soviétique les routes Mais nous On va pas s'intéresser aux routes On va s'intéresser aux rails Voilà Donc les rails sont très importants dans le jeu Parce que ça vous permet d'amener du supply Vous allez avoir des dépôts de supply hein Les unités consomment Euh par exemple je vais prendre une unité au hasard Euh je vais prendre ma division de tanks là Hop La 20ème Panzer vous pouvez voir qu'elle a 15500 640 personnels 136 canons 227 véhicules Et à droite vous voyez que vu qu'elle se prépare à une offensive Elle a 130% de supply 125% de fuel Et 155% de munitions Vous pouvez vous en douter si vous la faites bouger De plusieurs cases Cette essence va tomber Va falloir la ravitailler Vous pouvez lui donner un ordre de priorité Vous avez pas du fuel infini Vous avez pas des munitions infinies Vous avez une dotation journalière Vous allez devoir choisir Ou par cette dotation Tout le monde ne peut pas être prioritaire Va falloir faire des choix Euh de qui reçoit quoi Et il va falloir Et il va falloir installer des dépôts De ravitaillement Que vous allez mettre généralement Pas loin du rail Pour pouvoir utiliser les voies ferrées Donc revenons à nos voies ferrées Donc là on voit que les Tout ce qui est en jaune C'est ce qui est au niveau de la ligne de front Vous pouvez pas utiliser Du rail collé à la ligne de front Par contre en vert C'est du rail qui est fonctionnel En Union Soviétique Le rail est rouge Donc par exemple si avec les divisions Là je passe à l'attaque Vous voyez les voies ferrées En côté Union Soviétique Ça va pas être le même Élargissement de rail Je vais donc devoir Prendre mon unité Qui est en à droite Avec la petite pelle Pour remettre Prendre un tour Pour remettre le rail en état Et ça c'est historique Les allemands avaient des compagnies De troupes ferroviaires Pour dégager le rail Et en poser des nouveaux Et les allemands ont refait Le système ferroviaire russe Directement avec les troupes qui avançaient Pour pouvoir amener des trains Dans la foulée Là vous avez une unité spécialisée Pour refaire les rails Donc cette unité elle va suivre On peut pas capturer les trains russes Non ! Il faut que tu refasses les rails Voilà ! Donc vous avez ce type d'unité Vous en avez je crois 4 Un pour chaque front Et là Il y en a un autre Voilà ! Donc là pour le front centre Il y en a seulement un Sur le front sud En Roumanie Je sais pas trop où il est Hop là ! Attendez je me perds Là ! Peut-être ! Non ! Ca c'est le HQ du corps d'armée Général Anton Qui commande le front roumain Voilà ! Donc en tout cas vous venez Vous devez réparer le rail Et... Bah ! C'est très casse-couille ! Donc vous avez différents types de rails Je vais essayer de vous montrer Là on voit bien Côté Union Soviétique justement Attendez je vais virer Hop ! Est-ce que vous voyez sur la carte On peut pas avancer plus Mais... Je vais essayer de vous trouver un bel exemple Là ! Parfait ! Et ce que vous voyez au centre de la carte On a Shushin du côté russe Shushin Charlena On voit que c'est... Il y a les routes Et il y a des Curious Flèches Ca c'est du rail à double sens Alors que quand c'est une voie ferrée normale Comme il y a partout C'est souvent juste Une voie à... Une sens ! Un sens ! Donc vous pouvez pas forcément Utiliser ça De la même façon Bah vous allez pouvoir amener plus de supply Et évacuer plus de choses Avec de la double voie Donc vous devez apprendre à jouer Avec les voies ferrées Capturer des voies ferrées Capturer des nœuds routiers Et tout ça Vous pouvez vous en douter Chaque hexagone Va avoir un type de terrain Ce type de terrain Va avoir des conséquences Forcément Sur... Si c'est des marécages De la forêt S'il y a un fleuve à traverser Vous allez avoir énormément De... De choses Là vous avez une rivière majeure Donc 176-146 Ca appartient à l'Union Soviétique On vous dit Que les routes sont pauvres Sur la province Normal elles n'apparaissent pas Climat humide Air clair Contrôle soviétique Et vous avez une rivière majeure Qui va avoir des conséquences Pour la traverser Si vous attaquez Donc vous avez tout un aspect logistique Puisqu'il va falloir Ravitalier vos troupes Comme je vous dis vous avez... Et ça va vite hein ! Pareil Les troupes vous pouvez... Au fur et à mesure qu'elles vont se battre Elles vont perdre des soldats Elles vont perdre des canons Des tanks Vous allez devoir les recompléter Vous allez devoir faire du turnover Laissez des troupes en repos Pas loin d'un dépôt Pour recevoir des renforts Et recompléter l'unité Donc vous avez tout un système De logistique Qui va être extrêmement important Et je peux vous dire Que la logistique fait partie intégrante Du jeu Donc ouais Là vous avez vraiment tous les types d'unités Alors moi j'ai l'habitude Au premier coup d'oeil Parce qu'on a les symboles au temps Là je vois de l'infanterie motorisée La 18ème division d'infanterie motorisée Là j'ai du tank Beaucoup de divisions d'infanterie Donc ouais La guerre en 41 Là vous avez vraiment Un Un Une grosse L'armée allemande de joueurs en 41 Qui est monstrueuse On voit aussi des divisions un peu secondaires Qui seraient des divisions de sécurité Je vais éternuer Putain Pardon Mille excuses Donc ouais on voit On voit qu'il y a On voit toute la gamme d'unités Sachant que là j'ai beaucoup d'allemands Mais vous allez après Probablement Est-ce que ça c'est pas du Euh Cavalerie de bad Putain c'est que c'est merde Euh c'est du hongrois Ça c'est des troupes hongroises Et ouais vous allez avoir des troupes Euh Spécialisées Là en violet c'est souvent du roumain C'est ça Vous commandez des armées roumaines Euh Bon Voilà A vous de connaître vos unités après Euh Et de comment les utiliser Donc là on voit qu'il y a des troupes de montagne Euh Dans toute la rue Teni Parce qu'on voit bien les passes de montagne On voit qu'il y a le mont Euh Over là A deux mille euh 61 mètres Euh Voilà Vous voyez que c'est un peu le bordel Donc ouais euh C'est à vous de connaître vos unités Euh Vous pouvez déplacer des unités par le rail Mais là je vais pas rentrer dans le détail Mais quand vous C'est du tour partout Ouais C'est du tour partout C'est un jeu de planification donc Vous pouvez déplacer des unités par le rail Il va falloir les désembarquer Donc vous allez avoir une pénalité sur votre déplacement Euh C'est 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 un jeu de logisticien C'est un jeu de logisticien Euh Vous pouvez facilement déplacer un corps d'armée du nord vers le sud Mais vous allez devoir le déplacer en entier Euh Ça va prendre plusieurs tours pour le redéployer Euh Au niveau euh Viabilité au combat Donc vous allez avoir euh C'est con Bah non C'est les Ecoute si tu veux du temps réel Tu vas jouer un jeu pour enfants comme un jeu de 4 Euh Euh Vous allez avoir euh Tous ces types de déplacements différents Donc du euh Du déplacement Tactique Du déplacement stratégique Donc le déplacement tactique Par exemple Là je suis sur la phase aérienne de phase Donc on n'est pas là pour jouer Il faut pas en parler Mais vous pouvez Attaquer avec cette division dans la profondeur Vous allez battre seulement les soviétiques Parce que vous avez quand même une unité euh Hautement qualitative Mais elle va perdre sa combativité Donc à droite vous avez par exemple une petite statistique intéressante Euh Qui correspond aller à 100% euh Euh Pour euh C'est une unité qui en terme de combativité Est à 100% de Mais si vous la faites avancer de 20 ou 30km Elle est toujours à peu combat Mais cette combativité va baisser Donc là vous avez les chiffres 40-50 Qui correspondent au Il me semble au point de déplacement Et à la capacité offensive ou défensive Et Bah forcément cette euh La baisse de votre combativité globale Parce que vos mecs sont fatigués Ca va avoir un impact sur votre capacité offensive Vous avez capacité offensive, capacité défensive Ouais donc là vous avez les points de capacité offensive Et les points de déplacement Et bah ça va être à vous de Vous pouvez pas attaquer à l'infini C'est un des problèmes de War in the East 1 C'est que vous aviez pas ça Ce qui fait que vous pouviez vraiment attaquer, attaquer, attaquer Et là ils ont rajouté ce côté euh Où vous allez prendre des pénalités D'attrition et de fatigue Ce qui est logique Euh De fait Marcher 40km avec un sac sur le dos Et menez une attaque Vous allez voir Ce qui va se passer Donc là c'est la même chose Donc toutes les unités vont avoir ça Et ça va être à vous d'apprendre à gérer Comment vous allez attaquer Avancer Et tout ça Donc c'est Et c'est à vous de connaître vos unités De préparer la logistique Donc de setup des euh Des dépôts de ravitaillement à certains endroits Et vu le prix qu'il va avoir Il y a du contenu Alors tu sais que moi là je l'ai eu gratuit Euh Je te conseille simplement Si tu veux le tester Tu fais pas chier à l'acheter Parce qu'il est cher C'est pas pour tout le monde ce genre de jeu Ca coûte du 80 boules Ca hein Comme je dis c'est des simulateurs haut de gamme Euh Vous le trouvez facilement sur internet en craqué Moi la version que j'ai elle est craqué Je l'ai pas acheté parce que euh J'ai pas envie de l'acheter maintenant Je l'achèterai quand j'aurai plus de thunes Et que j'aurai mis pas mal de temps dedans Là je l'achèterai pour euh Voilà faut être honnête Faut être honnête aussi par rapport aux gens qui ont bossé Au niveau de la production ça se passe comment ? On va en parler Donc là Voilà pour l'aspect tactique du combat Passons un peu à l'aviation Bah ouais Là alors Le jeu se passe en trois faces Votre tour C'est en fait trois tours Vous avez Un tour de logistique Un tour de phase aérienne Un tour de phase terrestre Donc là je suis dans la phase aérienne Je vais regarder Hop Passons aux avions Voilà Votre front Est divisé en plusieurs loup-flottes Comme en vrai Là vous allez avoir euh Le commandement aérien roumain Le commandement aérien hongrois Qui sont en plus Qui sont suppléés avec la loup-flotte 4 On a la loup-flotte 2 Et on a la loup-flotte 1 Donc il y a une loup-flotte Alors oui Il faut être familier avec la zone de guerre mondiale Et l'éternement Pour que ça aille plus vite Donc par exemple cliquons sur la loup-flotte 1 On va aller se balader sur la loup-flotte 1 Et la loup-flotte 1 Voilà sa zone là Le carré Sa zone d'opération active On va dire ça comme ça Et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la loup-flotte 1 Cliquons sur le premier fligger corpse Visiblement il n'y a pas de fligger corpse 2 Voilà le premier fligger corpse Le premier fligger corpse Va avoir plusieurs unités Plusieurs escadrilles Il est disponible en français Aucune idée Je pense pas Par exemple dans le premier Là encore il faut connaitre les termes allemands Moi au premier coup d'oeil Je sais ce que c'est Parce que bah A force de toujours s'intéresser à la zone de guerre mondiale Depuis 20 ans Vous finissez par connaitre les termes Là vous avez la Yang Geschwader 54 Qui est une escadrille de chasse Et vous avez 3 escadrilles de bombardements Kampfgeschwader 1 Kampfgeschwader 76 Et la Kampfgeschwader 72 Et vous voyez leurs aérodromes Par exemple si je reste cliqué sur la Yang Geschwader 54 Je vois que ces aéroports Sont Neusindel Rottenberg Blumenfeld Ebenrode Sachant que vous allez avoir 3 types d'aéroports différents Une piste Deux pistes Trois pistes Et vous pouvez avoir un nombre de moteurs Par pistes Donc plus l'aéroport est grand Plus vous allez pouvoir poser des avions Donc par exemple on va prendre la Yang Geschwader 54 Et on va aller se balader un peu sur ces 4 aéroports Donc vous voyez qu'elle est vraiment en avant du front Parce que c'est des chasseurs Ils sont là pour être au plus proche du front Parce que leur portée va être plus limitée Allons à Neusindel A Neusindel On a la deuxième Yang Geschwader 53 Très intéressant La Yang Geschwader 53 qui est une escadre A prêté une de ses wings Une de ses escadrilles A la Yang Geschwader 54 Voilà Et vous voyez sa dotation Elle a 33 BF 102 Sur le papier elle a 35 BF 109 F Mais en réel Elle en a 33 d'opérationnel Vous voyez qu'il y a une petite barre rouge Donc elle n'est pas à full dotation Sachant que plus vous allez vous battre Bah plus ça va fondre Il va peut-être falloir ramener des renforts Il va falloir mettre l'escadrille au repos Pour recompléter les pertes Allons à Blumenfeld À Blumenfeld On a la troisième escadrille de la Yang Geschwader 54 Elle a 35 BF 109 A la base Elle est essentielle d'avoir 40 BF 109 F Elle n'en a que 35 d'opérationnel Et on peut aller à Ebon Road À Ebon Road On a deux escadrilles On a l'ashtab de commandement de la Yang Geschwader 54 Et la deuxième de la Yang Geschwader 54 Donc on voit que le commandement n'a pas beaucoup d'avions C'est normal pour une unité de commandement On ne peut pas avoir d'avions Et on voit que l'autre là Ils sont normalement en dotation normale À 40 BF 109 F2 Là ils ne sont qu'à 33 avions Donc ils ont 7 avions qui sont en carafe Pour des raisons sûrement logistiques Donc ça c'est la seule escadrille de chasse Disponible pour le premier Flieger Corse Donc pour tout le front nord On a une seule escadre Là il y a Geschwader 54 Allons voir les bombardiers Donc vous pouvez voir là dans l'unité Il y a Geschwader 54 Qu'on a 84% On a 138 pour le nombre d'avions Donc c'est des chasseurs Avions légers Et on a 84% Et ce chiffre correspond simplement À la dotation opérationnelle C'est la moyenne de toutes les escadrilles dans l'escadre Et on voit que l'escadre est opérationnelle À 84% Par exemple on va prendre Dans le premier Flieger Corse On a un groupe de transport Et ouais Voici le Un petit groupe de transport Donc si vous pouvez vous en douter On va aller sur son aéroport Attendez je vais essayer de le trouver Euh À Easterbourg Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe de transport Où il n'y a que 8 avions Et bien on a 8 Junkers 52 Mais qui viennent sûrement d'arriver À la base À dotation normale Il est censé être Euh À 44 Junkers 52 Là ils ne sont que 8 Pour vous faire simple Cette escadre Cette escadre Cette escadre Vient d'arriver Sur son aéroport Et elle n'est absolument Pas prête En terme d'opérationnalité Donc oui Regardez j'ai un groupe de transport Non pépère T'as que 8 avions disponibles sur les 44 Donc sachant que vous pouvez faire après du ravitaillement aérien Pour une unité qui est encerclée et tout ça Voilà Tous les avions endommagés Ils ne sont pas endommagés Ils sont Indisponibles Parce qu'ils viennent d'arriver Maintenance Et tout ça Très probablement Ou alors il y a peut-être aussi trop d'avions Non vous voyez que Easterbourg a deux brins Si il y a une piste à deux brins Normalement il devrait avoir plus d'avions Je pense que l'escalade vient d'arriver Et qu'elle est simplement pas opérationnelle On va aller se balader Sur une escalade de bombardement On va aller voir par exemple On va aller voir Hé ! Je vous ai parlé de Yacht Geschwader 54 Le transport groupe nord Avec ses 44 avions On a aussi donc Des unités un peu spéciales On va aller voir d'abord le bombardement Prenons la Kampf Geschwader 76 Qui est basée sur deux aéroports Donc vous voyez très intéressant L'aéroport de Chippenbale Et de Gerdown Il y a trop d'avions Par rapport aux capacités de piste Capacité 122% Capacité 136% C'est mal réparti Il y a trop d'avions Par rapport aux capacités d'infrastructure Des aéroports Par contre allons à Chippenbale Chippenbale par exemple Très intéressant C'est des Junkers 88 En dotation initiale Ils sont en 29 On en a 22 de dispo Et à Gerdown Donc on voit qu'il y a la première La première escadrille De l'escadre La deuxième Et là encore On est full Junkers 88 Mais on voit qu'ils ont des problèmes En termes d'opération d'habilité Et pire L'unité de commandement On a absolument aucun avion De dispo à la base Ils en ont aucun de toute façon Voilà Donc ça c'est une escadrille de bombardement On voit qu'elle est disponible A 74% Donc c'est intéressant De voir que la Yag Geschwader 154 En termes d'escadrille de chasse C'est à 84% Alors que la Kampf Geschwader 76 Est à 74% Allons voir la Kampf Geschwader 1 Y'a quoi dans cette escadrille ? Donc deux aéroports Oups Vous avez Labio et Königsberg Königsberg qui est une grosse piste Deux bras Est-ce que tu peux envoyer tous les membres à lui Sur une seule base Pour bombarder l'ennemi Ou gérer par une base Ouais tu peux tout faire Tu peux laisser l'IA gérer Tu peux donner des ordres manuels Donc tu sais quoi tout à l'heure On va lancer une phase aérienne Et tu vas voir comment se passent les combats C'est l'IA qui va gérer Parce que je suis encore incapable de De donner ce genre d'ordre Mais tu peux tout faire Manuel tu peux laisser l'IA gérer Et l'IA est plutôt efficace Donc à Königsberg On voit qu'on a 27 Là ils sont presque Ils sont opérationnels Ils ont 27 Junker 88 Opérationnels sur 39 Et l'unité de commandement Et opérationnel à quasiment à 100% Et à Labio Labio on a la 3ème Kampf Geschwader 1 Avec 29 A la base elle a 30 Junker 88 Dans son escadrille Elle en a 29 d'opérationnel Donc ça c'est une belle unité On voit qu'elle est opérationnelle à 90% Donc là la Kampf Geschwader 1 Mais multijoueur ce jeu doit être horrible C'est pas des jeux de multijoueur En fait tu peux une Inquisitio Mais tu joues pas en temps réel C'est à dire que tu joues Tu saves T'envoies la save à ton pote Qui va prendre une heure et demie Pour faire son tour Et quand il a fait son tour Il te renvoie la save C'est comme ça que ça se joue Ce genre de jeu C'est pas du temps réel Tu vas prendre le temps de jouer C'est pas galère Non c'est pas galère C'est une autre façon de jouer On est trop habitué au temps réel On est trop habitué à du E4 Du HOE4 Qui sont des jeux Où t'as pas le temps Là c'est un jeu Où il faut prendre le temps De réfléchir De faire Donc si tu prends 2 heures Pour faire ton tour Tu prends 2 heures Donc ouais Voilà la Kampf Geschwader 1 Donc vous avez les grosses escadrilles Il y a Geschwader 54 Kampf Geschwader 76 Kampf Geschwader 1 On a vu le transport groupe nord Et on a par exemple Le Fliegerführer Ostsee Qui est le groupe de commandement aérien De la Baltique Et on va aller voir un petit peu Cette escadrille que je trouve très mignonne A Pilo Donc on a Plusieurs groupes d'avions Et regardez ce qu'on a comme avions On a des BV138 Ce sont des hydravions de reconnaissance Donc on a le Aufklärung groupe Groupe de reconnaissance 125 Avec ses 2 escadrilles Le 1er et la 2ème Et ils ont 10 BV138 Donc ils ont des hydravions Trimoteurs Vous avez Ouais ouais on en a même 3 Ouais ils sont tous en BV138 Voilà Donc on a un groupe De reconnaissance D'hydravions Qui sont là pour aller Sur la Baltique Qui se balade Hop là Et à Königsberg Non je me suis trompé Fliegerführer Et à Königsberg Ils ont même des Junkers 88 Qui sont sans aucun doute Des Junkers 88 Spécialisés Dans la lutte anti-navière Donc à Pilo Vous avez les BV138 Qui font la reconnaissance Et à Königsberg Vous aurez les Vous aurez le camp groupe 806 Qui n'a que 18 avions opérationnels sur 30 Qui vivent à être spécialisés Souvent dans la chasse Dans la Baltique Eux ont pour objectif D'aller essayer de verrouiller Le nord de la Baltique Et le golf de Finlande Voilà Hop là Night Phoenix Ouais il y a pas mal à prendre Il y a des super chaînes Multi Vous pouvez aussi aller voir War in the Pacific Donc là c'est Gary Grisby War in the East Mais vous avez Aussi la même chose dans le Pacifique Et avec des campagnes multi Assez incroyables et tout Donc ouais Comme je dis C'est pas pour tout le monde Mais c'est très très intéressant Donc voilà pour La Louflot 1 Donc tout ça vous allez leur donner Des ordres bien spécifiques Vous allez avoir Vous pouvez aller manuel Vous pouvez les Les attacher Vous pouvez mettre Une escadrille de bombardiers La rattacher à des Panzers par exemple Comme ça quand les Panzers Vont attaquer Les escadrilles de bombardement Vont se spécialiser Pour faire de la préparation Pour les combats Vous pouvez aussi couvrir Faire une couverture aérienne A des unités Vous pouvez choisir Euh Non 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 Vous pouvez choisir des Ce jeu de pull tableur Excel Mais c'est un tableur Excel C'est un tableur Excel Qui ne s'en cache pas Mais je peux te dire Que lui est très très bien foutu Toutes les informations sont là Quant à le coup de main Ça va plutôt vite Donc après vous pouvez Oui vous pouvez tout faire Vous pouvez prendre Les unités manuellement Leur donner des ordres d'attaque Vous pouvez aller attaquer Les aérodromes soviétiques Vous avez aussi Là on manque de vision Mais vous avez Toute une phase De reconnaissance aérienne Où vous allez Envoyer des bombardiers Faire de la reconnaissance Pour vous donner des informations Sur des types d'unités Sur ce qu'il y a Sur les aéroports La phase aérienne Est très importante dans le jeu Euh Je commence tout juste Moi A la découvrir Mais euh C'est euh C'est un truc assez assez dingue Euh Tout ce que vous pouvez faire Donc là j'ai fait que Là Hé j'ai fait que la loup flotte 1 1 Vous avez après La loup flotte 2 Putain Dégage la loup flotte 1 Bon J'arrive pas à passer Sur les autres loup flottes Voilà Donc vous avez Il va falloir Donner les ordres Pour toutes les loup flottes Par exemple Allons voir la loup flotte 4 La loup flotte 4 La loup flotte 4 On voit qu'elle a entre autres Pas mal d'unités Euh Roumaine Regardez Il a le 4ème groupe de reconnaissance roumain On va aller voir son aéroport A Brazov Vous voyez que A Brazov Ils ont que 37% de leur dotation de munitions Et le Le supply est low Galati pareil Galati Ils sont qu'à 27% Avant même le début de la bataille Vous vous rendez compte ? Avant même le début de Barbarossa Les unités Certaines unités roumaines Sont dans un état lamentable De logistique Et regardez C'est génial Là le groupe de reconnaissance roumain Le 17ème Le 22ème Et le 3ème Ils ont des IAR 38 Ils ont des Blenheim Ils ont des putains de Blenheim anglais Bah qu'ils ont acheté avant-guerre Donc vous avez 8 Blenheim Et 16 IAR 38 Basés à Galati Et à Brazov Vous allez avoir des IAR 38 Donc vous pouvez donner l'ordre A cette escadrille Qui est une escadrille de reconnaissance D'aller choper de l'info Pour vos unités terrestres Pour voir ce qu'il y a en face Pour faire simple Parce que vous voyez N'est pas forcément On manque de data D'infos sur les Sur les troupes soviétiques Sur l'aéroport Sur les aéroports Vous pouvez vraiment aller chercher L'information Comment est-ce que je Comment est-ce que je Comment je Ah ! Voilà Donc là on a On va aller se balader Est-ce que les Hongrois Tiens regardez A Debrechen On a le 4ème groupe De bombardiers hongrois Il est basé qu'à Debrechen D'ailleurs au niveau logistique C'est pas Oh il est à 80% C'est pas dégueulasse Donc on voit que la capacité De l'aéroport C'est une base à 2 brins Vous avez capacité 200 Donc 200 c'est pour 200 moteurs Mais vous avez 72 moteurs Sur la base Donc qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont On a le 1er et 2ème groupe De bombardements On a 18 Junkers 86K Donc des Junkers 86 C'est des bombardiers allemands Que soit la Hongrie a acheté Que soit les allemands Ont gentiment donné Parce qu'ils sont obsolètes Et ils ont Des avions italiens Ils ont des Capronis 135 Et on voit que normalement En termes de dotation C'est pas bon Par exemple le 1er groupe De la 4ème escadre N'est qu'à 50% De son opération d'habilité Parce que vous avez 18 Capronis Pour des raisons X et Y Qui sont logistiquement Pas opérationnelles Peut-être qu'ils vont Ca va monter en puissance Mais pour l'instant C'est pas brillant Alors que le 2ème groupe Avec les Junkers 86 Eux en termes de disponibilité Sont quasiment à 75-80% De l'opération d'habilité Vous pouvez faire ça Avec absolument tout Comme oui c'est un jeu Vous passez des heures A regarder des petites choses Et tout ça Là on s'amuse hein On va aller voir le régiment De reconnaissance hongrois La 5ème escadre Oh la la regardez A Oumvar La catastrophe Ils ont que 10% De munitions De toute façon Ils commencent Barbarossa sans munitions Et ils sont A 60% De supply Et ils ont quoi ? Ils ont des WM21 Solium Et qu'est-ce que c'est Que ces merdes ? Des fois je... C'est une base de données Absolument exceptionnelle Heu... WM21 Solium 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 Qu'est-ce que c'est Que cette merde ? Oh la la ! C'est un biplan à la con ! C'est un biplan à la con qui a volé pour la première fois en 37 Manufacturer... Manfred Weiss Ok Développé... D'accord C'est un avion hongrois Reconnaissance Bombardier léger Hongrois Et biplan de reconnaissance C'est beau ! C'est beau ! Moi je peux passer des heures sur ce jeu juste Même pas à jouer A regarder Le tableur excès En plus toutes les informations sont facilement disponibles Donc par exemple Vous avez des unités hongroises Hop là ! Ah ! Je peux cliquer sur les esclaves sur une photo de l'avion Allons voir une... Une vraie escadre Allons voir la Kampfgeschwader 51 Basée à Grossno Là bizarrement on a une escadre allemande Et on voit que c'est pas la même C'est sûr que je vois les avions ? On vivant sur l'esclade ? Donc ouais euh... A Grossno On a pas... On a euh... On a la première... On a l'escadre au grand complet qui est là Et... Double clic Non Je sais pas Peut-être que le jeu est pas paramétré de la même façon Asdark Tu peux faire beaucoup de choses avec les... Donc on s'en fout On a la première, deuxième, troisième escadrille De la Kampfgeschwader 51 Et là on voit que comparé au hongrois Ca va mieux ! On est quasiment sur... Ouais on est à 87% d'opérationnabilité Donc on voit que vous avez une énorme différence opérationnelle Entre les hongrois et les roumains Et... Bah ça, ça va avoir un impact dans vos opérations aériennes Sachant qu'on est que le 22 juin Si vous êtes maintenant dans le rouge au niveau logistique Qu'est-ce que ça va être dans 3 semaines ? Alors qu'il va falloir soutenir les unités qui avancent en Union Soviétique Donc ça c'est toute la phase aérienne Sachant que vous pouvez tout faire Vous savez quoi ? On va lancer la phase aérienne Eh ! Vous pouvez donner les ordres que vous voulez mais on va bon Voilà ! Exécuter Air Directive Donc là en fait, dans votre tour vous avez la phase logistique Mais qui est considérée comme déjà faite Vous avez la phase aérienne Et la phase terrestre Donc là en fait je lance La phase aérienne Et je vais laisser Lya jouer Et on va voir tous les combats Ça c'est la phase de reconnaissance Puisque tous les groupes de reconnaissance Vont aller chercher de l'info On voit le nombre de sorties effectuées 1200 sorties 1400 sorties On prend des pertes aussi Après on va passer sur le combat Alors attendez pourquoi est-ce que j'ai pas les euh... J'ai pas les euh... Hop là... J'aurais bien aimé avoir les euh... Ok c'est encore les photos Normalement vous pouvez avoir le détail Le détail de chaque euh... Combat Bombardement et tout ça A devant la suite j'ai hâte de jouer Euh bah on joue ce soir On va jouer ce soir Ça va être fun 21h30 Bon alors euh... On est en train de passer la phase de reconnaissance Normalement après on va avoir les combats Donc là le 22 juin Y'a pas mal d'escadrilles Qui ont reçu pour ordre D'aller bombarder les aérodromes soviétiques Ah non ! Clear all directives euh... Attends donc là vous avez le détail ? Si vous... Comme dit c'est un tableur Excel hein ! Il faut mettre en plus la phase aéri... Il faut mettre en plus pression la phase aérienne Là tu es dans le... Ah merde ! J'ai du toucher un truc Parce qu'avant j'avais le détail de la phase aérienne Ce qui était très très pratique euh... Record away, ground attack Ground attack Time intensity Intensity medium On voit le nombre de sorties On voit les pertes On voit les avions endommagés Et après vous pouvez carrer... Vous pouvez euh... Attendez... Hop 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 Ouais... Métrique Comme je dis là vous avez tous les détails Euh... Après ce qui est bien c'est que vous avez Au fur et à mesure des jours Vous pouvez voir ce qui monte Euh... Et ce qui descend Un point de gestion moi bien sûr ! Non 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 Même en stream c'est encore plus imbubable C'est pas un jeu que tu... Que tu vas streamer Donc là normalement on a fini la phase aérienne J'aurais aimé avoir plus de détails Parce que vous pouvez avoir vraiment le détail de chaque opération Ce qui est génial parce que vous pouvez voir des attaques sur les aéroports Vous voyez le nombre d'avions que vous détruisez au sol Et tout Euh... Là malheureusement j'ai pas activé l'option Euh... Vous pouvez tout activer Désactiver Euh... Vous pouvez vraiment avoir accès à toutes les informations Là maintenant c'est la phase terrestre Voilà Là vous pouvez après commencer à passer à l'attaque Ordonner des déplacements Euh... Et là vous... On voit que c'est plus les mêmes Euh... Il faut commencer par des petits scénarios Absolument ! Faut pas chercher là Là c'est pour avoir de l'information Et vous montrer la... La complexité du truc Mais vous avez plein de petits scénarios Pour apprendre à diriger une division La ravitailler et tout ça Euh... Pareil pour l'aviation Là le... Le but maintenant va être de commencer à... Vous allez voir qu'au début les... Les attaques sont potentiellement... Euh... Faciles Mais au fur et à mesure euh... Au fur et à mesure euh... Au fur et à mesure ça va se corser Vous allez perdre des hommes, des tanks Il va falloir les ravitailler Vous allez avoir vos... Vos points de déplacement Euh... C'est plus un jeu de... De logistique euh... Qu'un... Qu'un jeu de combat à part comment on parlait Alors on voit que la... 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 La trentième division d'infanterie Est en train... Est en train de... De bien avancer On pourrait exploiter avec les tanks Sachant que le combat a été fait Et après on a déjà percé une partie du front Et vous commencez après à engager des troupes Et vous faites ça sur tout le front Et vous pouvez vraiment préparer des opérations mécanisées dans la profondeur Euh... En ouvrant avec de l'infanterie Tout en pensant à la logistique Et oui ! Parce que c'est... C'est bien beau de faire des chevauchés fantastiques Mais vous allez... Regardez euh... Euh... La combativité de mon unité d'infanterie Elle a commencé à 100 Elle a fait 2 hex... 2 hexagones de bataille Elle est tombée... Elle est tombée à... Euh... 24 de combativité Parce qu'elle est plus apte au combat Il va falloir attendre un tour Que ça remonte Et on voit heureusement qu'elle a 2 supply C'est combien temps pour un tour ? Bonne question Euh... Ça... Ça doit être... Une journée peut-être ? Quelque chose comme ça ? Ou une semaine ? Ou un truc comme ça ? Là pareil regardez La combativité de l'unité est à 100 à droite On est à 130% de supply 122% d'essence 122 de munitions On va attaquer une semaine Voilà ! Voilà ! Là on fait le déplacement L'unité n'est plus apte au combat Regardez ! Ses munitions se sont cassées la gueule Son essence Tout s'est cassé la gueule Et... Elle est tombée à 24 de combativité Là mon... Mon infanterie Elle prend cher Sachant que... Les provinces peuvent être fortifiées Plus une unité d'infanterie reste longtemps sur une case Plus elle va fortifier... Euh... De base... Euh... La province Hop là ! Je crois que... Mais j'en sais rien ! Tu me poses de ces putains de questions ! Ton avion... Ton aviation a intervenu ! J'en sais rien ! Nan mais... Les gars je sais pas jouer ! Je... Je vous montre comment... Le... 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 Le basique du jeu ! Je ne sais pas c'est quoi les doctrines de mon aviation ! Est-ce que j'ai dit à mon aviation de soutenir ? J'en sais rien ! Putain vous me posez de ces questions ! Haha ! J'ai regardé 5-6 tutos ! J'ai même pas encore commencé à jouer ! Sérieusement ! Donc... Voilà ! Je pense que oui hein ! Là pareil ! Hop ! Zut ! Je pense que... Que... Que l'aviation supporte... 14 points de déplacement pour aller là ! Là l'unité a déjà perdu 50% de sa combativité sur la première attaque ! Donc le but ça va être d'avancer ! Euh... Et puis euh... Bah vous devez pousser, pousser, pousser ! Sauf qu'à un moment vous allez voir que votre logistique ne suit plus ! On va devoir euh... On veut savoir combien elle nous flotte 1 pour une char ! Ça tu peux hein ! Mais... Tu peux hein ! Là malheureusement j'ai... Pour une raison que j'ignore ! J'ai plus les rapports de combat ! Comme euh... Comme je les avais avant ! Mais t'as tous les rapports de combat ! Tu peux aller dans le détail des cartouches tirées quasiment hein ! De chaque sac de char hein ! Donc forcément... Tout le matériel que vous avez ! Donc par exemple on va prendre l'unité de tank ! On va prendre... On va prendre la 20ème Panzer ! Euh... La 20ème Panzer ! Euh... Détail... Euh... Voilà ! Voici la 20ème Panzer ! Regardez ce qu'ils ont dans les stocks ! C'est très très intéressant ! Ils ont des véhicules français ! De prise ! Donc ils ont des Pandars ! 178 ! Donc j'ai déjà souvent dit dans les war tanks ! Mais l'armée allemande de 41 est une armée de clonaux ! Avec du matos capturé dans toute l'Europe ! Et là vous avez... Notre 20ème Panzer ! Avec tout son élément de reconnaissance d'Auf Klarung ! Qui est euh... En véhicule français ! On voit aussi qu'il y a du 38T ! Véhicule tchèque ! Donc on a 35, 38T, 86 ! Ouais au total ils sont... Ils sont 120 ! On a 31 Panzer IV ! 44 Panzer I ! 31 Panzer II ! Et vous avez l'entièreté de tout ce qu'ils ont ! Au niveau euh... Les options, les reset, les options pour qu'on voit les... Ouais ouais les options ! Bon écoute ! On fera ça une prochaine fois ! Euh... Et on voit exactement tout ce qu'il y a jusqu'au euh... Bah jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'à tout ! Regardez ! On a le nombre de MG34 ! Et tout ça ! Donc on a vraiment toute la production euh... De toutes les unités ! Euh... C'est à l'Heart of Iron ! C'est beaucoup plus compliqué qu'à l'Heart of Iron ! Heart of Iron... Serait... Si... Si tu te lasses de l'Heart of Iron ! C'est à ça qu'il faut jouer tu vois ! C'est vraiment la... Le... Le cran au dessus ! Euh... C'est vraiment le cran au dessus ! Allons dans l'infanterie motorisée ! L'infanterie motorisée ! Donc là on a la... La... La dix-huitième infanterie euh... Euh... La dix-huitième division motorisée ! Euh... Bah on voit que... Ils ont... Tout le monde a du Wixer ! Viens ! Euh... Pioneer Squad ! Il y a de la moto ! Oh ! Ils ont de la chance ! Ils ont beaucoup... Ils ont du SDKFZ de 231, 222 ! Euh... Ouais 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 ok ! Euh... Support ! Ça serait sûrement peut-être des camions ! Euh... Ok ! Eux sont pas malheureux ! On va aller... On va aller voir une autre division de tank ! Là ! Non ! La troisième Panzer ! La troisième Panzer ! Vous voyez qu'elle n'a pas des véhicules français ! Donc c'est pas des... Euh... C'est pas... Des divisions clones ! Chaque division a son... A son équipement spécifique ! Là on voit qu'ils ont pas du matos français ! Ils ont du SDKFZ ! Ils ont du 222 pour la reconnaissance et tout ça ! On voit qu'il y a du Panzer Grenadier ! Au niveau des tanks ! On a... Oh ! On a des SDKFZ 251 ! Avec des mortiers ! On a du Panzer 3G ! Panzer 3H ! Intéressant ! Ils ont du H ! Du TORPANZER ! Panzer 4 ! TORPANZER ! Panzer 2 ! Euh... Et... Donc chaque division va avoir ses propres équipements ! Vous pouvez vous en douter ! Ces équipements peuvent être perdus au combat ! Hein ? Vous faites la guerre ! Vous allez perdre des hommes et vous allez perdre des équipements ! Et bien vous avez toute une chaîne ! Tous ces équipements ! Quand vous allez mettre votre division au repos ! Bah vous allez avoir des euh... Euh... Vous allez avoir des... Les ressources qui vont arriver ! Vous allez avoir des nouveaux tanks ! Des nouveaux équipements ! Mais ça faut les produire ! Donc vous avez tout un... Un... Un pan du jeu ! Tout un pan du jeu ! Qui est... Euh... Que vous ne gérez pas ! Mais qui est l'industrie de votre pays ! Là partout sur toutes les villes ! Vous allez avoir des usines d'armement ! Vous allez avoir euh... Des... Vous allez faire les munitions des véhicules ! Et vous allez faire les châssis des véhicules ! Par exemple regardez le Panzer 3 là ! Vous voyez à droite ? On a le Panzer 3 ! Les châssis sont faits ! A Berlin ! Ouais ! Châssis Panzer 3 ! Ils sont faits à Berlin ! Sachant que dans 91 tours on aura accès aux Panthers ! Euh... Ça c'est des choses que vous ne gérez pas ! Mais... Euh... Vous allez... Avoir les usines... A Berlin ouest ! On fait... On fait du... Des châssis de P3 ! Après on les spécialise ! On a des châssis de P4 ! Qu'on fait aussi à Berlin ! A Magdebourg ! A Bucco ! Pleuolen ! Donc dans toute l'Allemagne ! Vous faites des équipements ! Tous les équipements de votre armée ! Vous regardez là ça ! C'est la base de données ! De tout... Votre équipement ! Regardez ! Les... On fait du... Du Toldi et du Touran ! Donc ils sont des chars hongrois ! On les fait à Budapest ! Hop ! A Budapest ! Vous avez usines d'armement, usines de véhicules et tout ça ! Et on fait du Touran ! Du Toldi ! Sachant qu'après tout ça ! Bah ça va finir dans les divisions hongroises qui vont prendre des pertes ! Donc si vous prenez trop de pertes ! Non mais les gars ! On est en 2023 ! Un jeu qui vaut comme ça 120 boules ! Allez le craquer sur internet ! Là mon... Mon Gary Grisby ! Moi il est pas légal ! Je suis allé... Pour le tester et le poncer un peu ! Je suis allé le... Le... Le choper sur Sky Draw ! Du premier coup ! Ça marche nickel ! Faut pas vous emmerder à... Attendez que ça soit en solde ! Ça vaut pas 80€... Ça fait un peu cher quand même quoi ! Donc ouais ! N'hésitez pas ! Attendez que ça soit en solde ! Et puis basta ! Ou alors le jour où vous avez trop d'argent vous les payez ! Et puis voilà ! Tu l'achètes comme tu as beaucoup d'heures ! Exactement ! Là si moi je joue un peu... Là je vais faire 100... Oh NIT ! T'as 27 mois là si c'est pas mal ! Donc ouais... J'adore ! Donc à Budapest... Vous faites... Des châssis de Toldi... Vous faites des... Attends... Location à Gênes... Les AB41... Oh génial ! Donc les châssis de Touran... Les châssis de Toldi... Et si un jour... Imaginons... Ça se passe mal pour vous... Vous perdez Budapest ! Bah vous savez quoi ? Vous allez perdre l'accès... A l'usine... A Budapest ! Qui faisait les châssis de Toldi ! Plus de chars Toldi ! Et... Ça va être un énorme problème ! Si vous commencez à perdre votre pays... Vous allez perdre accès... Aux usines... Qui produisent... Les équipements... Dont vous avez besoin... Pour remplacer vos pertes ! Par exemple regardez là... C'est les... Les BF 109 Airframe... Donc c'est les cellules de BF 109 ! Et bah regardez... On a partout... On voit où ils font... Les cellules ! Leipzig... Wiener Neustadt... Regensburg... A Prague... On fait des... Des... On peut faire apparaître des divisions d'infanterie aussi ! Euh... Disons que tu reçois des renforts... Tu reçois des... Des unités ! Mais c'est pas toi qui gères ça pour mon point... Tu peux définir un point d'arrivée des réserves... Mais tu ne crées pas les divisions ! Tout ça est automatisé ! Toi t'es là pour faire la guerre ! C'est un jeu de guerre ! Hein ! C'est pas... Hewitt 4 ! Ou vous... Vous vous faites chier ! A faire votre réservoir d'essence supplémentaire pour votre avion ! Euh... Là c'est la guerre ! La guerre ! Mais... Faut avoir conscience que si vous commencez à perdre du territoire... Vous allez perdre des ressources ! Donc là on voit que... Euh... On voit où sont faits tout... Toutes les cellules de BF 109 ! Sachant que toutes ces usines... Vous avez la Regensburg par exemple ! Bah vous allez... Regardez Regensburg ! On a l'usine ! Si je vais à Wiener Neustadt... Je vois où on fait... Euh... Les usines ! Là on fait des... Ingolstadt ! Pareil ! On fait des BF 109 ! Et vous avez... Par exemple BF 110 ! BF 110 ! On en fait qu'à... Deux endroits ! À Braunschweig ! Donc euh... Braunschweig ! Voilà sur la carte ! Là c'est au centre ! Et à Gotha ! Hop ! Sachant que dans 185... 189 tours ! Le jeu vous... Vous avez une... Ligne technologique ! Dans 189 tours ! On convertira ça... En tas de 152 ! D'abord en BF 109 ! Puis en tas de 152 ! Donc vous pouvez faire vraiment... Euh... Il y a des points de victoire ! Le but est d'aller prendre les points de victoire ennemis ! Et tout ça ! Donc vous avez tout un aspect industriel que vous ne gérez pas ! Mais qui est quand même important ! Puisque ça va vous permettre de recompléter vos unités ! Donc il y a toute une phase logistique que je n'ai pas montré ! Parce que c'est visuellement pas facile à expliquer ! Mais qui est une phase où vous allez devoir gérer... Donc là regardez ! J'ai tout enlevé sur la carte ! On voit bien les lignes de chemin de fer ! On voit bien les routes ! Donc les routes en rouge ! Donc les routes qui sont viables ! On voit aussi les aéroports ! On voit les aéroports avec plusieurs brins ! Les aéroports qui ont deux brins ! Comme à Königsberg ! Les aéroports à un brin ! Par exemple à Königsberg ! Si je clique sur Königsberg ! À Königsberg ! Il y a un port ! Il y a des rails ! Il y a 17 de manpower ! Je pense que 17 ça doit être du 170 000 habitants ! Il y a de l'industrie lourde ! Et il y a une usine d'armement ! Ce qui veut dire que si vous perdez Königsberg ! Vous allez perdre ça ! Vous allez perdre ce qui était produit à Königsberg ! Vous allez perdre ce qui était fait à Königsberg ! Donc c'est un problème ! De perdre des villes ! Vous perdez des zones ! Vous perdez des ports ! Vous perdez de l'armement ! Qui allaient peut-être dans votre pool après être complètement ! Donc vous voyez ! Vous ne voulez pas commencer à perdre de territoire ! C'est que le front-est ! Ouais ! C'est déjà énorme ! Le front-est ! T'as vu la taille du truc ? Si en plus il faut que tu gères le reste ! Et que tu commences en 39 ! T'as une flotte de navires ! Oui ! Tu peux mener des opérations amphibies ! Tu peux déplacer les troupes d'un point A à un point B par port ! Et tout ça ! Donc ouais ! Vous pouvez vraiment tout faire à ce niveau-là ! La phase logistique est importante ! Vous pouvez vous en monter ! Est-ce que j'ai accès au dépôt de ravitaillement ? Ouais ! Regardez ! Là j'ai activé les dépôts de ravitaillement sur la carte ! Donc on voit où sont les dépôts de ravitaillement ! On voit que les dépôts de ravitaillement ont été installés très près du front ! Simplement pour... Parce que la bataille va commencer ! Vous ne voulez pas avoir vos dépôts à 1000 km dans la profondeur ! Alors vous vous préparez à rentrer en Union Soviétique ! Donc on peut voir tous les dépôts ! Avec ce qui arrive par jour ! On voit ce qui va être reçu ! Tout ce qu'il y a dans les stocks ! La capacité totale ! Et voilà ! Donc c'est très très intéressant ! T'as beau nous faire une petite campagne ? Je sais pas ! Je pense pas ! Parce que c'est pas un format qui est intéressant à streamer ! Peut-être avec un peu de montage ! Une campagne un peu fun ! Pour montrer des trucs fun ! Mais... Pas du streaming en tout cas ! C'est pas évident à montrer ! Et à apprécier ! Donc ouais ! Vous avez vraiment tout un aspect logistique du jeu qui est extrêmement important ! Vous regardez là ! On voit les chemins de fer et les routes ! Il va falloir vous battre parfois ! Euh... Pour aller par exemple Brest-Litovsk ! Vous avez vu l'importance de Brest-Litovsk sur la carte ? C'est vraiment un nœud routier et logistique majeur ! Avec aéroport majeur ! Donc vous voulez prendre Brest-Litovsk le plus rapidement possible ! Pour pouvoir sécuriser le nœud ferroviaire et routier ! Vous avez deux voies ferrées qui partent de Brest-Litovsk ! Trois voies ferrées ! Qui partent de Brest-Litovsk ! Donc vous voulez sécuriser Brest-Litovsk le plus rapidement possible ! Euh... Et vous avez comme ça ! Bah il y a des endroits qui sont pas intéressants logistiquement parlant ! Regardez ! Tout le marécage du Pripyat ! Le Pripyat sur la carte ! Regardez c'est ta merde là ! Vous voulez pas vous battre là-dedans ! C'est que du marécage ! Si vous cliquez sur les hexagones... Humide... Minor River... Swamp... 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 Donc tout ça c'est du marécage ! Donc vous allez pas envoyer vos tanks là-dedans ! Et vous allez quand même essayer de contrôler peut-être les voies chemins de fer... Et les accès au nord et au sud ! Donc on a des villes quand même vachement importantes ! Ça c'est Kiev ! Donc on comprend pourquoi Kiev est important quoi ! On a deux voies ferrées à double voie ! Une qui part vers le sud et une qui part vers l'ouest ! On a des routes qui part vers le nord et vers le sud ! Une voie de chemin de fer à double voie qui part vers le nord-est ! Et une voie de chemin de fer à simple voie qui part vers l'est ! Donc ouais ! Contrôler Kiev est extrêmement important ! Et en plus de ça va falloir passer le Dnieper ! Le Dnieper qui est considéré je pense comme une rivière majeure ! Voilà ! Donc ouais c'est... La carte est gigantesque ! Donc ouais au début on peut avoir l'impression qu'on avance ! Pas de résistance ! Bah là non ! Là je suis sur la carte logistique ! J'ai enlevé... J'ai enlevé les... J'ai enlevé la carte d'unité ! Tout simplement ! Non ! Hop ! Ça c'est méchant ! J'enlève la carte ! Hop ! Voilà ! Hop ! Là voilà la carte comme moi je... La carte du front le 22 juin 41 ! Donc va falloir passer à l'attaque ! Va falloir pousser à des endroits intéressants ! Éviter d'envoyer vos tanks dans les marécages ! Essayez de trouver les cases où vos tanks vont perdre le moins de points de déplacement ! Peut-être essayez de choper les routes ! Les routes sont aussi... Donc là j'enlève les routes ! Donc c'est bien d'avoir la carte des routes et des chemins de fer ! Et peut-être essayer de jouer autour des trucs de déplacement ! Les unités sont mieux ravitaillées sur une route que sur une case à côté ! Alors ça dépend quel type de case ! Tu vas avoir des cases... Si tu vois pas de routes ça veut dire que les routes sont pauvres ! Et après forcément si tu as des bonnes routes ça va aider au déplacement et tout ça ! Voilà ! Mais vous avez tout un aspect logistique du jeu qui est incroyablement important ! Pour vos opérations militaires ! Et de pouvoir ravitailler vos troupes au fur et à mesure de la progression ! Et plus vous allez avancer, plus vous allez installer setup des nouveaux dépôts de ravitaillement ! Généralement vous allez essayer de mettre vos dépôts dans des endroits intéressants ! Où il y a des routes ! Où il y a des dépôts de... Où il y a des grosses voies ferrées ! Pour pouvoir après faire du... Par exemple là on voit qu'il y a une voie ferrée très intéressante ! Très intéressante entre... Entre... Balta... Balta et Odessa ! On voit que c'est une voie ferrée à double voie ! Donc l'Ukraine... L'Ukraine... Il y a du sacré chemin de fer en Ukraine ! Donc ça, ça pourrait être intéressant à essayer de contrôler ! Même pour amener après... Des troupes ! Sauf que si vous regardez, il y a aucune voie de chemin de fer ! Il y en a quand même une là ! Mais c'est de la simple voie ! Donc ouais ! Contrôler les double voies et tout ça c'est intéressant ! Donc vous avez un aspect logistique qui est assez incroyable ! Un aspect industriel que vous ne contrôlez pas ! Tout un aspect logistique que là vous contrôlez totalement ! Et après l'aspect aérien va être là pour soutenir les opérations terrestres ! Sachant que ouais ! Vous pouvez faire après un petit peu tout ce que vous voulez au niveau aérien ! Vous pouvez mettre des doctrines ! Vous pouvez faire les missions en manuel ! Vous faites un petit peu tout ce que vous voulez ! Voilà ! Je crois que j'ai fait le tour ! C'est un début hein ! Peut-être qu'un jour je ferai une mini campagne ! Ou je ferai un petit tour comme ça ! Il y a plein de petits scénars sympas ! Mais ! Voilà le jeu globalement ! Il ne faut pas chercher à tout faire d'un coup ! Il faut faire des tutos ! Il y a des supers tutos sur internet ! Là tout ça là ! Tout ça je l'ai appris avec des tutos ! J'ai ouvert des tutos et puis j'ai regardé comment ça fonctionne ! Là je ne suis pas rentré en détail mais je maîtrise plutôt bien déjà les déplacements ! Vous avez les priorités de Supply ! Là où vous allez être à l'offensive vous allez vouloir ravitailler rapidement ! Vous pouvez mettre des priorités de qui va recevoir quoi ! Et tout ça ! Vous avez tout un aspect très intéressant de qui... Est-ce qu'il y a des tutos pour les torpilles ? Ah putain ! Je t'emmerde ! Mais ouais ! Voilà ! Donc c'est... On en fera du Gary Grisby War in the East ! Je trouve le jeu moi assez dingue ! Et ça permet aussi de... Comme je dis, il y a une base de données qui est folle sur les unités, sur les équipements dans les unités ! Là on va cliquer sur la 21ème division d'infanterie ! Et on voit tout ce qu'il y a au niveau artillerie, au niveau véhicule... C'est une... C'est comme commande moderne Operation ! C'est des fantastiques bases de données ! Avant tout ! C'est des tableurs Excel avec des énormes bases de données ! Et vous jouez avec ça ! Voilà ! Donc après vous pouvez leur assigner des unités de support ! Donc là par exemple l'infanterie ! Ou si vous voulez amener des... Si vous voulez amener par exemple des... Des Nebelwerfer ! Vous allez pouvoir affecter un Nebelwerfer, un corps d'armée ! Qui après va l'utiliser ! Il y a aussi... Comme je dis, là je ne montre que le front ! Il y a tout l'aspect de garnison ! Où vous allez avoir... Des renforts qui peuvent venir du front ouest ! Par exemple là je vais prendre la France... La Finlande... Le front finlandais... Attendez... Euh... Ouest... Ouest... Non... Voilà ! Donc là pour vous dire... Là j'étais sur le front russe ! Ça c'est toutes les divisions qu'il y a en France ! Donc il y a tout l'aspect du jeu sur ce qui se passe ailleurs ! Donc vous pouvez demander des renforts ! Vous allez avoir de l'infanterie ! Vous allez avoir des divisions d'infanterie ! Vous pouvez demander à... A recevoir des troupes qui vont être déployées ! Euh... Il y a des troupes en rouge là qui ne sont pas disponibles ! Euh... Vous allez pareil, vous allez avoir des escadrilles ! Hein ? Vous allez avoir euh... Vous pouvez amener des escadrilles et tout ça supplémentaire ! Il y a tout un aspect du jeu avec ce qui se passe ailleurs ! On va aller voir en Italie, Afrique ! AF, Afrique ! Voilà ! Vous avez aussi tout le front euh... Afrique du Nord, Italie ! Avec toutes les unités qu'il y a euh... En Afrique du Nord ! Donc vous voyez, vous avez tous les fronts partout ! Et c'est pas juste vous sur le front de l'Est ! Il va y avoir potentiellement des événements importants qui vont se passer ailleurs ! Et on va vous dire... On vous retire ça, ça, ça et ça ! Pas de boxe et les unités en pleine offensive ! Et... Bah comme euh... Ce qui s'est passé euh... En Italie ou avec course ! Qu'on a... On a retiré des... Des divisions de certaines autres pour les envoyer ailleurs ! Euh... C'était quelque chose d'assez commun ! Pour raison de guerre mondiale du côté allemand ! De retirer des divisions pour les envoyer ailleurs et tout ça ! Voilà ! Je crois que j'ai fait le tour ! Euh... Hop ! Ah ! Regardez ! Ça c'est la phase logistique ! Avec les tonnes de fret qui sont livrées ! 65 tonnes... 29 tonnes de fret livrées ! Où le but va être de garder les lignes de ravitaillement ouvertes ! Sachant que vous avez des partisans et tout ça ! Et va être de... 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 De livrer... Du fret ! 124 tonnes de fret livrées ! 62 tonnes de fret livrées ! Bah ouais ! Vos mecs bouffent ! On fait la guerre ! Tout ça quoi ! Ah ! Ça c'est l'Union Soviétique qui passe à l'attaque ! Donc là c'est le tour de... De l'IA russe ! Là vous pouvez mettre le détail ! C'est juste que moi il est... Pour une raison que j'ignore que j'ai dû faire un misclic ! Euh... Il a pas été activé ! Mais normalement vous avez le détail des attaques et tout ça ! Vous pouvez voir où ça pète ! Vous voyez ! Réparation de rail ! Rail repair ! Vous savez que c'est mes avions ! Mes avions qui ont attaqué les bases aériennes ! Là les bases aériennes sont en train d'être réparées par l'IA ! Et tout ça ! Donc là c'est la phase logistique russe ! Donc après sa phase logistique il va avoir la phase aérienne ! Donc ouais ! Un tour c'est trois phases ! Donc tour logistique ! Après il va faire sa phase aérienne ! Et après il va faire sa phase terrestre ! Donc là ! C'est les supplies ! On voit le supply soviétique ! Il a bientôt fini sa phase de supply ! Voilà ! Et normalement maintenant il va passer à sa phase aérienne ! Voilà ! Air directive ! Et là on voit les escadrilles russes ! Et regardez les taux de disponibilité ! Il s'est fait un peu casser la gueule ! Le russe c'est pas brillant les taux de... Bah en même temps il s'attendait pas à l'attaque ! Il s'est fait surprendre ! Donc là on voit bien les bases aériennes russes ! On voit Western Air Command ! On voit leur équivalent des loup-flottes ! Eux aussi font leur tour ! Choper des photos ! Mission de bombardement ! S'ils peuvent ! Parce qu'ils ont dû bien se faire casser la gueule dans le premier tour ! Et là on passe sur la phase terrestre de Lya ! On va voir si elle attaque ou pas ! Aucune idée ! Donc ouais ! C'est pas le genre de jeu où vous jouez à la va-vite ! C'est un jeu où vous prenez le temps de faire les choses ! Et vous appréciez euh... Vous appréciez le jeu, vous... Ouais ! Vous prenez votre temps ! Donc le multi sur ce jeu... Si vous faites du multi, bah vous faites votre tour chez vous ! Vous envoyez la save à votre copain ! Vous faites pas ça en temps réel ! Ecoute là tu te dépêches avec ton tour ! Non ! C'est un jeu où vous prenez le temps de faire les choses ! Et ça a son charme ! Moi j'aime beaucoup cette idée de... Aujourd'hui le multi est tellement dynamique ! Il faut que ça arrive vite et tout ! C'est chouette aussi de prendre son temps ! D'apprécier ! De regarder les bases de données ! De... De prendre son temps ! On est plus habitué à prendre son temps ! Et ça c'est un jeu qui prend son temps ! Et... Moi je trouve ça génial ! C'est pas pour tout le monde après ! J'ai conscience que c'est un jeu... Déjà qui est compliqué ! Faut déjà avoir quelques bonnes... Bonnes bases sur la zone de guerre mondiale ! Pour pouvoir comprendre pas mal de choses au niveau des... Des... Des équipements et tout ! Mais euh... Ouais c'est... Pour les gens qui s'ennuient sur du HOI 4 ! Mais qui aiment les wargames ! Qui aiment les commandes modernes d'Opermation ! C'est sûrement... C'est pour ce genre de public euh... Ces jeux là ! Le temps c'est de l'argent malheureusement ! Absolument ! Aujourd'hui ! Le temps... Le temps est ce qu'il y a de plus difficile à avoir ! Malheureusement ! Et il y a tellement de bons contenus partout ! Que c'est pas facile de trouver le temps ! De jouer à un jeu comme ça ! Et... Il faut se réserver une heure ! Même mater des tutos ! Mater un tuto ! Tout le monde n'a pas le temps de mater un tuto de 45 minutes ! Et pour jouer au jeu là il y a 16 tutos ! Qui font 40 minutes ! Donc ouais euh... Il faut trouver le temps de jouer à ce jeu ! Donc c'est... Plus un jeu... Y a pas de... Y a pas forcément de mauvais jeu sur ça ! Mais il faut accepter quand vous voulez jouer à un jeu de mettre du temps dans le jeu ! Que ce soit des... 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 Des RPG et tout ça ! Euh... Mater des streams ça demande du temps ! Mais bien sûr ! Mais mater des streams ça demande du temps ! Mater des streams ça demande du temps ! Jouer demande du temps ! Euh... Et là... On revient au début les gars ! On revient à la phase aérienne ! Loup flotte 1 ! Et on recommence ! Et on recommence ! Loup flotte 1 ! Puis après bah on pourra repasser à la suivante ! Loup flotte 2 ! Et là on a fait un tour rapide ! Euh... Mais... Là euh... Ouais hein ! Un tour peut prendre plusieurs heures ! Allez ravitailler ! Bah écoute on va aller voir ! Pire ! Elle a été coupée ! Elle a été coupée l'unité ! Je vais faire ça ! Regarde ! La combativité est montée ! Par contre son supply vu qu'elle est coupée ! Son supply n'est pas là ! Par contre la combativité est montée ! Les tanks ! Et là... La combativité est pas montée ! Ce qui est inquiétant ! Faut être plus de temps ! Voilà ! Mais... Tout ça c'est des petites mécanismes qu'il faut apprendre hein ! J'ai pas encore fait les tutos sur le combat terrestre ! Le détail du combat terrestre ! Là j'ai surtout fait les tutos de lui ! De quoi sert à quoi ? Euh... Qu'est-ce qu'il faut lire ? Ça correspond à quoi ? Je me suis pas encore plongé dans les combats ! Euh... Un challenge plus compliqué qu'un HOI4 et tout ça ! HOI4 bon c'est mignon mais... Tout le monde n'est pas intéressé par designer la taille des chenilles des tanks quoi ! Moi personnellement je m'en branle ! Euh... De designer les réservoirs supplémentaires de mes avions et tout ! Donc euh... Ouais c'est... C'est un autre type de challenge ! Euh... Bien plus intéressant en tout cas ! Euh... EU4 on découvre tout le temps les trucs bien sûr ! Mais ce sont des jeux compliqués ! Ce sont des jeux compliqués où il faut mettre du temps dedans ! Mais... Voilà ! Bon ! Je m'arrête là ! Euh... Ce soir ! 20h ! Petit lord de Fallout ! On parlera de Joshua Graham ! Et de la Légion ! Et... Et... A 21h30 ! Let's go ! Tu... Tu arrives jusqu'on je pars ! Donc ouais ! 20h30 ! Lord Fallout ! On parlera de Joshua Graham ! Et en soirée... Euh... On fera du commande moderne en P.Russian ! Euh... Il coûte combien ce jeu ? Dans les 80 boules ! Mais tu le prends en craqué ! Comme je dis toujours ! Faut pas acheter ce genre de jeu... Euh... Comme ça ! D'abord vous le craquez ! Il est facile à trouver ! Vous le craquez ! Vous jouez 100 heures ! Si vous avez aimé le jeu ! Vous l'achetez ! Quand il est en solde ! Mais faut pas lâcher 80€ dans Gary Grisby ! Voire In The East ! Euh... Ça... Ça les vaut pas je pense ! Surtout que si vous mettez 80€ dedans ! Vous allez y jouer une heure ! Et vous allez arrêter parce que vous êtes dégoûté ! Non c'est pas intéressant ! D'abord vous le jouez ! Vous le poncez un peu ! Et quand vraiment vous aimez le jeu ! Là vous l'achetez ! Voilà ! Donc ouais ! 20h le... Lord Fallout ! Et 21h30 ! Je continuerai le scénar sur commande moderne en P.Russian ! Et demain ! Je continuerai à 14h la campagne avec les pirates ! Euh... Avec les pirates ! Ouais ! Sur Empire ! Et à 20h avec Serikai le run sur Napo ! Bon ! Sur ce je m'arrête là ! On va passer une... Bah presque un bon week-end ! Eh ! Y'en a que c'était là ! C'est la reprise là demain ? Non ! La reprise serait lundi plutôt ! C'est... Lundi c'est quoi ? Ça serait le... Ça serait le 4... Le 4 septembre ! Oh ! Oh la la les... Les mecs là qui sortent de 2 mois à glander là ! Le retour à la réalité va être brutal ! Bon allez ! Je m'arrête là ! Rendez-vous à ce soir ! Et puis sinon euh... C'est le 5 ! Oh la la bon courage hein ! Bon courage hein ! Bon courage hein ! Passez une bonne soirée ! Bonne journée ! Puis bon week-end ! Sauf que je ne le verrai pas d'ici là ! Allez ! Ciao ciao ! C'est tout le monde ! C'est tout le monde ! C'est tout le monde ! Qu'est-ce que tu parles ? C'est tout le monde !